Bonjour, je suis Emmanuel Martin, le délégué général du Sahel qui organise la Paris Games Week. Je m'appelle Julie Chalmette, je suis directrice générale de BESSESDA, je suis présidente du Sahel et je suis cofondatrice de Women in Games. La Paris Games Week a été créée en 2010, donc ce sera notre dixième édition, mais ce n'est pas les dix ans. Ce qui est fantastique, c'est qu'on va pouvoir faire la dixième édition cette année, et les dix ans l'année prochaine, à partir du moment où on a une occasion de fêter quelque chose tous les ans, moi ça me va très bien. Ce n'est pas une problématique pour le public français, parce que le public français n'est pas allé à l'E3, n'est pas allé à la Gamescom, n'est pas allé au Tokyo Game Show. Lui, il vient à la Paris Games Week et oui, il va pouvoir jouer à tous ces jeux dont il entend parler depuis des mois. Le premier, c'est célébré, parce que l'idée de la Paris Games Week, c'est de faire une grande fête, c'est de rassembler tous les passionnés de jeux vidéo, tous les gens qui veulent le découvrir aussi. Je pense que c'est le partage, avant toute chose. Les joueurs viennent ici, pas seulement pour tester des jeux, mais également pour partager une expérience. Le deuxième, ça serait expliquer. On peut expliquer déjà le jeu vidéo aux gens qui ne le connaissent pas très bien. On a beaucoup parlé du système Peggy, pédagogieux, de tout ce qu'on fait autour des familles au sein de la Paris Games Week. J'aime bien le terme de fédérer aussi. Je pense que la Paris Games Week fédère énormément d'acteurs différents, donc au-delà des nouveautés que les éditeurs s'attachent à montrer chaque année. Il y a le Centre Pompidou, il y a la BNF, il y a l'association Women in Games, il y a des développeurs indépendants, il y a l'Africa Corner. Quand on fait la Paris Games Week, on sait par nature qu'on a des contraintes de calendrier pour tous les éditeurs. Après, aujourd'hui, il y a de moins en moins d'absents, tout simplement, parce qu'avec les compétitions, avec l'e-sport, finalement, même si l'éditeur n'est pas présent sur un stand, il est très souvent présent sur des compétitions, sur des animations, sur des show-matchs. Il y a mille façons de venir à la rencontre du public français. Il ne s'agit pas forcément toujours d'avoir un stand avec une zone de démonstration.